Et tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un Farming 17 News Et oui, de cette semaine, parce qu'il y a tellement d'informations à traiter J'ai pas envie d'avoir un retard de plein de semaines, surtout que Farming 17 arrive à grand pas Je le dis à chaque fois, mais là, franchement, il y a très peu de Farming 17 News qui vont encore arriver Franchement, parce que là, il y a vraiment très peu de temps Entre maintenant et la sortie de Farming, du coup, je vais essayer de traiter quand même un maximum d'informations Et bah voilà, écoutez, aujourd'hui, je pense que vous l'aurez compris à la miniature Et au titre aussi, parce que voilà, je l'ai indiqué dans le titre Qu'aujourd'hui, ça sera consacré à un lancillage Je dis lancillage, mais bon, vous voyez à peu près ce que je veux dire Un gameplay avec lancilleuse, un gameplay où il va tasser, et ça c'est énorme, vous allez adorer Et un gameplay au niveau du silo, là, il va commencer à charger la mélangeuse Bon allez, on se retrouve, bah, juste après l'intro Pour chaque gameplay, les amis, je commencerai un petit peu après pour que vous puissiez quand même entendre les sons Qui sont franchement, je trouve, ils ont fait un grand bond par rapport à FS15 Qui avait déjà fait un petit bond, pas énorme, par rapport à FS13 Mais là, franchement, sur du FS17, on table sur vraiment de très bons De très très bons bruitages Que ce soit au niveau des vécu, etc On entend bien quand on déplie On voit bien que la qualité sonore est vraiment parfaite Celle de FS15 grésille un peu Je sais pas si vous entendiez C'est un poil de cul, franchement, faut vraiment l'entendre Mais moi, je le remarquais, et ça me gênait un petit peu Et là, franchement, ça a beau être un détail Franchement, ça fait vraiment plaisir d'entendre des super sons Dans ce jeu Également, l'aspect graphique Qui fait tellement plaisir, les ombres sont tellement magnifiques L'anti-aliasing a l'air vraiment au point Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a également l'eau au fond Regardez, la réflexion est juste excellente Également, on a pu voir la goulotte Lorsqu'elle vide, tout simplement En direction de la benne On voit bien que ça suit bien la benne Et que l'ensilage, on le voit bien continuer jusqu'à la benne Bon, on le voit pas tomber, faire un tas Enfin, on le voit faire un tas, mais on voit pas exactement Qui fait tout le trajet Mais au moins, c'est plus abouti que sur FS15 Où on voyait que ça allait, mais au bout J'ai écarté un petit peu trop, ça n'allait plus Là, j'ai l'impression que ça va suivre la benne vraiment Un maximum Également, aussi, cette benne vraiment sympa Là, je vous affiche à l'instant L'image qui va présenter ces deux matos Qui sont vraiment excellents Moi, je trouve, je suis vraiment content de les avoir Ce JCB qui était dans le DLC JCB Ils ont ajouté tout ce qu'il y avait en DLC récemment Donc ça, ça fait vraiment plaisir Et cette crône, que c'est pas à 100% près Celle qu'on avait en mode Mais ça fait plaisir de l'avoir Ça fait vraiment plaisir J'espère également qu'on aura la grosse crône Ça n'a pas encore été annoncé, mais bon, je l'espère quand même Quoique, attends, est-ce que je ne l'aurais pas vu sur la photo ? Je ne sais plus, enfin bref Et également, cette auto-charge C'est même pas une auto-charge C'est une benne crône Qui est juste magnifique quand elle se déplie Franchement, c'est juste du bonheur Donc voilà, c'était à peu près tout Pour ce qui était de ce gameplay Mais je trouve que c'était vraiment important de vous le montrer Et de faire un épisode dédié à l'ensilage Parce que c'est tellement plus poussé que sur FS15 Rien que quand il récolte de maïs etc Que je trouvais ça vraiment important De s'attarder sur ce genre de détails Rien que la vue intérieure de l'ensileuse Pour revenir là-dessus Je vous montre une image actuellement Qui vous compare les graphismes de FS15 Par rapport à FS17 Ça ne montre pas forcément la vue intérieure Mais ça nous permet de voir à peu près Qu'ils ont vraiment tablé sur une meilleure résolution Ça a beau être le même moteur graphique Qu'ils ont quand même voulu le pousser Et ça, ça fait plaisir Là les amis, on passe je pense au moment le plus ouf de cette vidéo Déjà parce que franchement Ces lames Olara sont vraiment excellentes On les avait sur FS15 en mode Qui était fourni avec un Xerion 5000 il me semble C'était vraiment un super Xerion Qui était super bien modulable J'ai fait une vidéo à ce sujet Si vous voulez en savoir plus vous allez voir sur ma chaîne Donc cette vidéo s'appelle le meilleur mode du monde Bref, revenons à Farming 17 Franchement cette lame est magnifique Elle est magnifiquement bien modélisée Avec ce magnifique Valtra Et regardez là Ce que vous criez depuis tout à l'heure je le sais Cette putain de physique Comment ils ont fait Par rapport à FS15 Qui était nul Mais vraiment nul Il n'y avait rien Et si l'ours était tu vide Il faut tasser Parce qu'il y a un petit pourcentage Mais là on voit bien l'utilité de tasser quoi Franchement il faut que ça soit bien plat etc Là il n'y a pas beaucoup de maïs Mais je pense que quand il y en aura beaucoup Ca sera vraiment excellent Enfin de maïs dans silage On s'est compris Ca sera vraiment excellent C'est que 14 secondes de gameplay Mais 14 secondes qui font hyper plaisir Franchement quand on voit Comment il pousse etc Comment ça va se tasser Vous allez voir ensuite Le troisième gameplay Va être hyper intéressant également Il va traiter d'un Massé Ferguson Donc on va le voir ramasser Franchement c'est juste excellent On voit que la physique est bien gérée dans les deux cas Enfin bref, je reviendrai tout à l'heure Mais en tout cas voilà Ca fait vraiment plaisir Également les textures du sol etc Qui sont vraiment améliorées Le BGA Bon Ils ont changé Au moins ils ont changé Ca fait plaisir Et puis bah voilà C'est tout pour ce qui était de ce gameplay de 14 secondes Mais je voulais vraiment vous le montrer Parce que je pense que ça va être vraiment excellent Et vraiment excellent D'utiliser ces notions là sur FS17 Et ça va vraiment nous faciliter On aura plus besoin d'installer de mode Pour gérer l'encillage etc Oh la la les amis franchement c'est pas excellent Vous avez entendu le bruit de ce Massé quand il démarre Et même quand il accélère C'est juste ouf Là regardez les amis Je sais pas comment je vais commencer le gameplay au montage Mais je vais essayer que ce soit cohérent avec mes propos Là on voit franchement quand il croche dans le tas On voit que ça s'enlève Et ça recule pas Ca s'enlève vraiment Comme si il y avait vraiment de l'encillage dedans Ils ont vraiment bien réussi à coder ça Et on voit que ouais Regardez moi dans ce godet Regardez ce godet franchement quand il est plein Est-ce qu'il est pas excellent ? On voit que c'est un petit peu en 3D dedans C'est pas une simple couche Qui progresse un petit peu comme dans Farming 15 Franchement là c'est juste énorme On voit également la bâche qui recule petit à petit Donc je pense qu'elle reculera vraiment Ah j'ai hâte de voir Ils ont pas fait avec un grand tas J'espère que c'est pas parce qu'il y a assez buggé ni rien J'espère pas Y'a pas de raison non plus Mais franchement ça risque vraiment d'être excellent Ces nouvelles fonctionnalités On voit également ce petit Sam Comme à tous les gameplay Vous voyez les deux images Avec la fiche technique de ces deux véhicules Apparaître à l'instant Mais ouais franchement Je suis vraiment vraiment pas déçu De ce qu'ils nous ont montré aujourd'hui C'est vraiment excellent Et puis franchement C'est des trucs que je m'attendais vraiment pas quoi Franchement je pensais qu'ils allaient ajouter des nouveaux véhicules etc Ils ont pas fait que ça Ils nous ont quand même amélioré un moteur graphique Ils nous l'ont poussé vachement plus haut Comme l'image que vous avez montré Que je vous remonte même d'ailleurs Et également ils ont amélioré le gameplay Franchement ils sont Franchement je suis vraiment satisfait de ce Farming Cela n'a pas vraiment de rapport avec l'ensilage Mais je voulais quand même vous en parler C'est la vidéo qu'ils nous ont montré de gameplay Même s'ils ne jouent presque pas En 360 degrés Donc là il y a une sphère qui s'affiche devant vous La vidéo n'est pas une sphère Ne vous inquiétez pas Sur la chaîne de Farming Je vous invite à aller la voir Cette vidéo où avec le curseur Vous pouvez tout simplement vous déplacer Pour voir à 360 degrés Comme si vous y étiez Bon vous pouvez juste pas vous déplacer avec ZSQD Mais vous pouvez voir à quoi ressemble la map Et je trouve que c'est vraiment honnête De la part de Farming de faire ça Comme ça quelqu'un qui n'aime pas du tout la map Et bah il se dit Je vais l'acheter que dans un mois Quand il y aura plus de mods Et franchement Je suis vraiment fier de voir que Giants c'est pas des enculés à ce point là Et qu'ils permettent aux gens de voir vraiment leur jeu de A à Z Que ce soit par les véhicules Qui sont proposés sur leur site Ou par cette vidéo 360 degrés Qui est vraiment sympa Franchement c'est une expérience assez sympa la 360 degrés Avec un casque de réalité virtuelle Ca doit juste être énorme quoi Tu dois vraiment t'y croire En plus ça passe dans des endroits pas possibles quoi Mais enfin voilà c'est juste excellent Donc voilà C'était juste pour vous donner cette info Mais franchement Si vous avez le temps Allez y passer un truc Il y a des devblogs qui sont arrivés Que vous ne vous inquiétez pas Je vais analyser mardi qui vient Là j'en ai fait plusieurs par semaine Comme je vous avais expliqué Parce que j'avais pas envie de tout mettre dans une chronique Où je bac le tout Je parle vite, je parle vite, je parle vite Je lui donne trop d'informations Ca serait vraiment pas intéressant Je préfère faire un truc sur l'ensilage Et sur le reste des devblogs Parce qu'il y a quand même pas mal de devblogs à traiter Qui sont sortis Ca va être vraiment intéressant Puis en plus le trailer de Kathleen Crops Bon allez Je vous sors la vidéo très prochainement les amis D'ici là portez vous bien Pour une autre vidéo Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz